Amélie Nothomb est une personnalité publique qui n'a pas l'habitude de s'épancher sur sa vie privée. La romancière préfère la discrétion et il est très rare qu'elle fasse des confidences sur son compagnon. Dans les colonnes de Paris Match ce jeudi 18 août, elle a accepté de se livrer en toute transparence. Je n'ai jamais pensé à me marier, ça ne m'a jamais fait rêver, a-t-elle d'abord affirmé avant de préciser, l'amour se passe d'institution, je préfère vivre dans la clandestinité. Très mystérieuse, elle n'a jamais dévoilé l'identité de celui qui partage sa vie. Et concernant ses envies de maternité ? Mon Dieu, si est-il beaucoup trop dangereux. Surtout, je suis trop souvent enceinte de mes innombrables enfants, mes livres, cesse-t-elle d'abord amuser. En ce moment, je porte mon 105e. Et ce matin, en allant chercher mon passeport à la mairie, j'ai entrevu le 106e, a-t-elle poursuivi. En bonne mère de famille nombreuse, je compte ceux qui n'ont pas été publiés et je connais leur place dans la fratrie, a conclu Amélie Notombe qui préfère se consacrer à sa passion pour l'écriture. La vie d'Amélie Notombe n'a pas été de tout repos. La romancière a vécu de nombreux drames dans sa vie, de l'anorexie au viol dont elle a été victime à dos en passant par la mort de son père adoré pendant le premier confinement. Dans les colonnes de Paris Match, la romancière n'a pas hésité à faire des confidences et elle a notamment évoqué sa relation avec son frère, qui n'était pas au beau fixe. Petite, je le considérais comme l'ennemi public numéro 1, a-t-elle révélé. La raison ? Avant que je naisse, il avait fait de ma sœur sa créature. Alors, je n'exclus pas qu'ensuite, il y ait eu un duel entre lui et moi pour remporter les faveurs de la dame, poursuit-elle. Amélie Notombe indique ensuite que si est-il certainement parce que j'ai gagné qu'il a passé mon enfance et mon adolescence à me persécuter, c'est-elle amusé avant d'ajouter, aujourd'hui, si est-il un bon garçon ? Des tensions qui semblent donc s'être apaisées au fil des années. Amélie Notombe, a-t-elle l'intention d'arrêter sa carrière de romancière ? Amélie Notombe fête ses 30 ans de carrière et la romancière ne cache pas sa joie mais aussi sa surprise. Si est-il énorme, a-t-elle confié dans les colonnes de Paris Match avant d'ajouter, je suis la première à être encore surprise. Quand j'ai puisé mon livre en 1992, je me suis dit qu'il fallait que je profite à fond, que c'était mon année et qu'il n'y en aurait peut-être pas d'autre. Une appréhension qu'elle assure ressentir encore aujourd'hui. Mais est-elle prête à tout arrêter ? On ne sait jamais ce qui peut se passer, la vie a plus d'imagination que nous. Je n'ose envisager la chute mais je n'ai peur tout le temps, a-t-elle poursuivi avant d'affirmer, je vis chaque rentrée littéraire comme si c'était la dernière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501